Mais Amourou, laisse-moi, laisse-moi prendre la vérité, moi je veux dire tout le groupe parlementaire et les gens qui vont faire son passage à l'Assemblée. Amourou, président du groupe parlementaire passif à l'Assemblée nationale, avec Abdou Mbou, on aura des, voilà, ce sera un régal. En tout cas, Amourou, il sera meilleur que Birame Soulaï. Laisse-moi assumer mes propos. J'apprendrai beaucoup de Birame Soulaï. En tant que député, je parle sur moi des mes Assemblées. J'apprendrai de tous les députés, même du pouvoir. Assemblée, c'est un lieu prestigieux. Mais Amourou, vous êtes quelqu'un de modeste. Je ne suis pas du tout modeste, au contraire. Il faut avoir la vérité et la réalité. Mais Amourou, je vous ai dit que la majorité, vous avez été matérialisé, vous avez été urbain, Orbe. Concernant le débat sur l'homosexualité. Vous, Ousmane Sonko, vous m'avez dit que la première chose qu'il fera, c'est de criminaliser l'homosexualité. Vous avez été matérialisé pour ce que vous avez dit? Je ne sais pas si je dois dire que c'est dommage ou pas. Ousmane Sonko, d'Afadème Université, qui est le lieu des grands débats quand même. Vous tenir, le président Ousmane Sonko, un discours pendant une heure de temps sur les relations entre l'Occident et l'Afrique. Je vais invoquer tous les problèmes. Je ne reviens pas sur l'université. Moi, je demande juste si vous allez matérialiser cette promesse-là. Parce que cette promesse-là n'a pas été réitérée à l'université. À l'université, on a dit qu'il ne faut pas que l'Occident nous impose sa conception. Et puis l'homosexualité est tolérée et gérée. Moi, je l'ai dit, ça date de l'année dernière. Je l'ai dit, si je l'ai dit, est-ce que vous allez respecter votre promesse de réformer le franc CFA? Question, je me pose. Je parle sur le franc CFA, explique pourquoi ce n'est pas une bonne monnaie pour nos économies. Soulevenez la question des bases militaires. Vous montrez que c'est une incongruité. Les géopolitiques, les diplomatiques, qui existent au cœur de Dakar, ont une base étrangère. Expliquez, sous les ressources naturelles, qu'ils ne peuvent pas exploiter les mêmes, qu'ils ne peuvent pas être bien. Mais nous, on a le droit de choisir ce qui nous intéresse. Non, mais j'ai le droit, dans mes retours, de replacer le débat sur les questions essentielles. Moi, je ne suis pas dans le débat à l'université. Je vous demande... Je reviens sur ça. Est-ce que vous allez matérialiser cette promesse? Je vous défie ce discours important sur le franc CFA, la monnaie, sur les bases militaires, sur les ressources naturelles, redéfinir le concept global de relation. Vous savez, il y a des pays africains qui ont le droit. Donc, vous pouvez polluer les lois avec le débat sur l'homosexualité. Et ce qui est dommage... Mais ne pas de polluer les lois. On n'a rien pour dire. Une partie de la presse sénégalaise va se décrédibiliser avec ce débat. Et c'est déjà décrédibilisé avec ce débat. Comment? Parce que nous, nous sommes tous les lois, nous sommes tous les lois, nous sommes tous les lois, les lois, les lois, les lois, etc. Nous avons la presse étrangère. À l'inverse, c'est comme nous, nous avons la presse étrangère. Les grands... Ceux qui font les gros titres, les New York Times, les France Libre, les Fégaro Libération, tous les grands médias, journaux internationaux. C'est-à-dire que le président Ousmane Soukone n'a pas dit que si l'Occident souhaite, veut, influer, influencer, imposer les thématiques LGBT dans certains pays, c'est-à-dire que c'est le prochain casus biais. C'est-à-dire que c'est grave pour eux. Mais c'est-à-dire que c'est grave pour eux. C'est-à-dire que c'est la prochaine cause de guerre. Guerre. Ils ont tous reprendu casus biais. Toute la presse internationale. Ils ont tous au Sénégal, dans son propre pays, même les presses favorables aux LGBT, comme le journal Tétu et autres, ont dit qu'ils sont comme l'homophobe le plus absolu, tyran, etc. Ils ont tous dit que Ousmane Soukone a dit fort sur l'homosexualité. Parce que ce qui s'est traité de casus belli, c'est une cause de guerre entre des nations. C'est une approche très grave pour montrer qu'il y aura une résistance farouche si nous voulons imposer ce mode de vie. On vous respecte sur la polygamie. Vous savez, c'est une sauvagerie. Si vous êtes un fou, vous êtes un homme, vous êtes un homme, tu es dominé. Mais vous acceptez que deux hommes ou deux femmes sont mariés, vous acceptez que deux hommes ont un homme par le procédé de la gestion. Mais Amourou, vraiment, il y a un petit débat. Non, non, Amourou, 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 je vais te le faire finir, Amourou, juste une précision. Je vais finir. Non, non, tu vas finir, bien sûr. Non, non, tu vas finir, bien sûr. Non, non, Amourou, juste une précision. Amourou, moi, je ne reviens pas sur ce débat-là. Non, le débat est pour vous revenir. Non, est-ce que vous êtes matérialisé? Cette promesse-là, moi, vous parlez à Ousmane Sonko à l'université. Mais nous avons toutes les parties de la presse, les mêmes acteurs qui ont des affaires armées, des affaires de l'arrivée. Ceux-là, Ousmane Sonko n'est pas à tolérer les homosexuelles. Mais vous ne vous parlez pas ou vous parlez? Vous ne vous parlez pas, vous parlez de l'air. Ousmane Sonko a eu deux tempos dans son discours. Et j'ai rappelé hier, face à Ousmane Sonko, dans un premier temps, Ousmane Sonko, position de rejibir la tchèam. Fimou djoumé peut-être, c'est un problème de choix des mots, c'est quand il dit que ça va être toléré, c'est géré. Et les gens disent qu'ils ne devaient pas dire ça. Les gens, les gens. Si, il y a eu une levée de boucliers au plan national. Pendant une semaine, ce débat a alimenté les débats. Tempètes dans des verres d'eau, levé de boucliers, c'est le débat. Mais il n'a pas dit que c'est toléré, c'est géré. Daphne, l'homosexualité existe depuis Djamonneu Yenentia L'Ot. Existe. Ça existe dans toutes les sociétés. Toutes les sociétés. De 1960 à 2000. Quand j'ai entendu sur nos journées, tu as vu l'homosexualité dans nos tribunaux. Est-ce que je vous entends? Pourquoi c'est-tu? Je vous pose une question. voilà dans la société de manière globale est ce que les histoires d'homosexuel est-ce que c'est pas stéph d'un mec en coalition avec un de sam jicoy mais il va légaliser l'homosexuel alors que makisal avait crié urb orbi que nous n'est qu'une petite position légaliser l'homosexuel il brio hamou donc l'eau manteau pour ce moment son coût d'églouement si d'afanila jusqu'à ce que l'occident d'effronyons un projet de société combat politique tu ne vraiment pas vous comprendre vous bougez d'églou de guigny la wak moi d'afanila de 1960 indépendance mais jusqu'à dans les années 2000 homosexuel et amnés en égale mais d'avou kodeg mounel population d'annion absorber comme un phénomène individuel qu'on amène à une nitte la concerne bouyne quoi de fdc ne kénébou 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 société de moussou déguit fi tal n'a même mignon tal n'aïs homosexuel à guio mou s'en côté du sénégal ça ne veut pas dire qu'à moulin tolérance bik sens mais ou la locale n'est pas une bille bégé d'un coup d'effroi un projet de société fort vous mettez en danger les personnes du coïdou nous m'a pas dit qu'ils parlent de phénomènes mounel est n'a que tu mouillé n'y connaît bégé imposer ce sera une cause de guerre maman wakumala damai guerre qui tel domaine wala tel domaine économie wala dara damani les bisbou kénébou 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 kénébou